Le retour triomphal de M. Laurent Barbeau annoncé en Côte d'Iffoin. Mais il reste une chose formelle, l'annonce formelle du président Alsan Ouattara à travers le RHTP et la confirmation de la date qui a été communiquée en ce jour. Dr Aswa Hadou brise enfin le silence et s'attarde très sévèrement au RHTP du président Alsan Ouattara à travers le biais de M. Henri Konambetti pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le président du Parti démocratique de la République de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA de M. Henri Konambetti, a désigné les responsables en ce jour de son parti politique pour s'associer à l'organisation du retour fondamental de M. Laurent Barbeau et Charles Blégoudi, selon Dr Aswa Hadou, cadre du Front Populaire Ivoire en abrégé FP, le parti de l'ex-président ivoire Laurent Barbeau, affirme ceci. Nous sommes venus, nous sommes venus rencontrer nos frères et soeurs du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire pour arrêter avec eux et comment organiser le plus grand retour du président Laurent Barbeau au plus tôt possible. Pour que l'ex-président ivoire Laurent Barbeau ait un accueil digne de son rang et de son nom, le Front Populaire Ivoire en abrégé FP mentionnera-t-il, à travers de nombreux proches collaborateurs de M. Henri Konambetti et le RHTP du président Alassane Ouattara, que tout un chacun en Côte d'Ivoire n'attend que la réponse formelle du président Alassane Ouattara ait une date fixe pour le retour du président Barbeau. La date est connue en ce jour, à travers le PDC-RDA. L'arrivée en Côte d'Ivoire de M. Laurent Barbeau est pour nous un élément fondamental pour le processus de la Grande Réconciliation Nationale des Ivoiriens, car les Ivoiriens ont trop souffert. Ils sont dans l'attente du président Laurent Barbeau et Charles Blé-Goudé. Ils sont appurés présentement et c'est le jour-là que les Ivoiriens manifesteront leur grande joie et une grande fête nationale à enregistrer en ce jour. Le Front Populaire Ivoire en abrégé FP sans l'accord du président Alassane Ouattara. C'est dans ce sens que le Front Populaire Ivoire en abrégé FP, parti fondé par M. Laurent Barbeau, envisage de fourmis un bloc avec le PDC-RDA de M. Henri Conabetti pour mobiliser les Ivoiriens. Autour du retour annoncé de Laurent Barbeau et Charles Blé-Goudé, le secrétaire de l'exécutif en chef du PDC-RDA, M. Guy Cahoui, a fait une terrible annonce en ce jour sur sa page officielle Facebook à travers le biais du PDC-RDA et le Front Populaire Ivoire en abrégé FP. Il s'agit notamment du comité central qui s'est félicité de l'avancement des préparatifs du retour triomphal de M. Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire et sans oublier M. Charles Blé-Goudé, le président Laurent Barbeau a profité de cette occasion pour briser le silence en ce jour pour saluer le grand courage de M. Henri Conabetti et sans oublier des Ivoiriens, le président Laurent Barbeau, annoncé pour très bientôt en Côte d'Ivoire. La frange du Front Populaire Ivoire en abrégé FP, dirigée par Dr Asoua Hadou, considère M. Laurent Barbeau comme le président du Didi Parti. L'ancien premier ministre Pascal Afiguesa, président statué, lui entretient d'autres militants au sein du Didi Parti. Et c'est après des dissensions soutenues depuis quelques années, déjà passées aux environs des années 2010-2011, M. Asoua Hadou a eu des séances de travail avec l'ancien président. Ces séances de travail qui ont eu lieu de 3 au 4 avril 2021 à Bruxelles, relativement à la grande question de son retour en Côte d'Ivoire après son acquittement définitif en mars 2021, la grande rencontre recoupant une grande délégation du Front Populaire Ivoire en abrégé FP et du PDCRD1 s'est tenue au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody, dans la grande commune IP, IP dans l'Est d'Abidjan. Nous y reviendrons, c'est à fait. Affaires à suivre.